Mais c'est maintenant Daniel Prévost qui s'installe dans le fauteuil. C'est votre première fois chez nous, alors vous allez être en fauteuil. Comment ça, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous n'avez jamais eu sur notre plateau dans On n'est pas couché, Daniel, alors on compte bien en profiter un peu et vous faire parler de ce livre Tu ne sauras jamais combien je t'aime. On l'a dit, c'est évidemment difficile de parler de soi-même, même si ça reste un roman, c'est suffisamment autobiographique pour qu'on essaie de vous poser quelques questions. Évidemment, il est difficile de revenir sur la disparition d'un être cher, mais moi ce qui m'intéresse, c'est plutôt l'espoir qui reste peut-être de continuer à vivre, même si on n'oublie pas celui ou celle qui est parti, même si on ne l'oublie pas, l'espoir de dire quand même la vie doit continuer, autrement je vais rester seul jusqu'à la fin de mes jours. Et manifestement, votre personnage, vous-même peut-être, votre personnage n'est pas résigné à cela. Il se dit qu'il faut quand même encore rencontrer quelqu'un, et surtout si cette personne vient à vous, et que quelque chose en commun peut s'offrir aux deux personnes qui se rencontrent ainsi. Très bien. Au revoir. Non, mais c'est vrai, tu as raison. Tu as raison, mais c'est très difficile, parce que quand on est face comme ça à un deuil, on ne sait pas, on ne sait plus du tout où aller, tout s'effondre autour de vous, bien entendu. Alors évidemment, il y a plusieurs options, il y en a une, c'est de se foutre en l'air. Alors on cherche, on réfléchit, puis en même temps, il y a quand même une espèce de force de vie, qui reste en soi, et on se dit, bon ben, allez, on va quand même, et c'est très, très douloureux. Ce n'est pas la peine de croire que d'un seul coup, elle est bon, elle est hop, elle est partie, et je vais en prendre une autre. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe, bien évidemment. C'est pour ça que j'en parle. Vous aviez besoin, justement, c'est un besoin d'en parler ? Le besoin d'en parler, c'est surtout... Pardon, la question, est-ce que c'est pour vous justifier la vie de votre famille, même, ou pas ? Non, non, pas du tout, gros, pas du tout. Pas du tout, c'est pas pour ça, c'est pas du tout. C'est parce qu'à chaque fois que j'ai écrit quelque chose, c'est toujours quasiment autobiographique. J'ai cette façon d'écrire, de jeter des choses, c'est parce qu'il m'est arrivé un événement ou un autre événement. Puis aussi, j'ai d'autres livres qui sont déconnants, tu vois. Moi, je suis... Je dis toujours, la décolle est un état d'esprit. Mais en même temps, il faut avancer. Et tu peux pas... Bien entendu, j'avance sérieusement. En même temps, j'ai deux chemins, si tu veux, tu vois. Et là, effectivement, j'étais dans ce chemin très, très douloureux, le plus douloureux possible du monde. Vous rencontrez... Je vous interromps, Daniel. Oui, vas-y, vas-y. Vous rencontrez une nouvelle femme qui s'appelle Muriel. Vous dites, je vais aller à ce rendez-vous parce que je souffre d'être seul, de cette brutale solitude, parce que je suis libre, parce que je ne suis pas un coureur, parce que je veux encore partager ma vie avec un être humain, parce qu'il me reste encore des mots d'amour à prononcer sur des lèvres douces, tout contre une oreille, même si je ne sais pas quel sera le timbre de ma voix quand je prononcerai ces premiers mots d'amour, ceux qui brûlent les lèvres et le cœur. À ce moment, Kirsten, celle qui est partie, me souffle qu'elle ne sera pas jalouse si je prononce les mots que je lui ai déjà murmurés. Cela fait si longtemps, si longtemps. Ça peut aider beaucoup de gens, ce livre aussi, à passer le cap. Oui, oui, tu as raison. Je pense que beaucoup de gens ont été dans, sont ou seront ou ont été dans cette situation, bien entendu. Personne n'y échappe. Alors, il peut y avoir différentes formes, différentes formules, je ne sais pas comment dire, mais il est clair que tu ne peux pas, on ne peut pas rester tout seul. J'ai le sentiment, si tu veux, que tout le monde cherche l'amour. Tout le monde. Depuis le début, depuis le début de la vie, tout le monde cherche l'amour. On cherche l'amour. C'est le chien, l'homme, la femme, tout le monde cherche quelque chose. Pourquoi ? Parce que je pense que sans amour, on s'emmerde. Sans amour, il n'y a rien. Sans amour, il n'y a rien. Il n'y a pas de vie, ce n'est pas vrai. On ne peut pas penser une fois, enfin, moi, je ne peux pas croire une fois que quelqu'un qui est seul soit heureux. Tu vois ce que je veux dire ? C'est tout, je ne suis pas très... Je crois que je suis très intelligent, mais... Vous en avez manqué d'amour, enfant. Est-ce que, c'est souvent ce qu'on dit pour les artistes, on dit, pas tous, mais certains, ce qu'ils recherchent quand ils font ce métier, c'est l'amour du public, l'amour qu'ils n'ont pas eu, enfant. Vous, c'est votre cas ? Je pense que c'est ça, oui, bien sûr. J'ai eu plusieurs exemples dans ma famille, en plus, qu'on m'a raconté, bien entendu. Mais c'est plutôt ça, c'est cette espèce de sensation de ne pas recevoir, si tu veux. Mais là, je ne suis pas en train de... Je veux dire, on n'est pas en train de la remoyer. Je ne suis pas en train de la remoyer, il n'en a rien à foutre. Je dis simplement qu'effectivement, moi, je suis parti là-dedans, je me suis construit de cette manière, et si tu veux, je considère qu'il était temps de dire les choses. Et avec une angoisse permanente. Sans arrêt. C'est ce que vous dites, hein. Sur deux mois, jamais. Mon angoisse est permanente, elle travaille à temps complet. Mon angoisse se réveille et se couche chaque jour, en même temps que moi. Oui, c'est vrai. Il faut qu'elle... Oui, oui. Dès que je me couche, elle vient, couche-toi. Non, mais c'est vrai, derrière l'humoriste, celui qui fait rire, qui nous a beaucoup fait rire, parce que vous nous avez fait beaucoup rire, moi, quand je lis ce livre, je m'aperçois, je me dis, mais est-il aussi triste que ça, Daniel Prévost ? Est-il malheureux ? Je ne suis pas, non. Je ne suis pas particulièrement heureux, je ne suis pas particulièrement malheureux non plus. Je vis, je suis comme tout le monde, j'existe. Alors, des fois, on se marre, des fois, on a une période intense de bonheur, puis après, on a une période de chien-lit, et puis après, on revient, on se dit, allez, hop, il faut continuer. Il faut continuer jusqu'au bout. Il faut continuer, tu n'as rien d'autre à faire. Ou alors, tu te suicides. Mais qu'est-ce que tu veux faire, donc ? C'est ce que vous faites. Christine Angot, Yann Moix, encore, sur Daniel Prévost. Un bon goût, aussi, encore. Ah, bon, ils vont parler encore. Il n'y a pas que moi qui vous parle. Daniel, face à Yann et Christine. Yann, d'abord, et Christine, et ensuite, on fait l'ordre inverse. Le livre est bouleversant, et je vous trouve ce soir très fort dans votre manière de parler des choses graves de la vie. D'ailleurs, il y a une phrase de votre livre qui aurait pu faire un très beau titre, également. C'est page 138. Je suis seul et je voudrais être deux. Oui. Ça résume très bien le livre. Oui, c'est vrai. Parce que je voudrais être deux, ça veut dire, le narrateur veut dire, je voudrais être avec celle qui n'est plus. Mais il veut dire aussi, je voudrais être avec la prochaine. Oui, c'est ça. Ça résume parfaitement ce que vous étiez en train de dire. Alors, je voulais vous poser une question parce que je sais que le narrateur est très féru de poésie, mais il y a aussi la peinture qui a une énorme importance. Est-ce que vous pensez, parce que vous dites, soit on ne reste pas seul, soit on se suicide, qu'il n'y a pas un autre univers très important qui évite à la fois de se sentir seul et de se suicider et qui s'appelle simplement les œuvres d'art ? Ça, c'est bien. Alors, je vais te répondre à ça. C'est que dans un roman d'Albert Camus qui s'appelle L'exil et le royaume, il y a un chapitre où il y a l'histoire de ce peintre il est tout seul, il est dans sa maison, il peint, tu vois. Et puis, au fil du temps, il monte au premier étage, il continue à peindre. Au troisième étage de sa maison, il peint et il se suicide. Et avant de se suicider, il peint sur sa toile, il peint sur la toile, la dernière toile, il peint le mot solidaire ou solidaire. Voilà. C'est les plus belles choses pour moi qui me restent. Excusez-moi. Ça vous va ? Oui, j'ai une très belle réponse. Christine Angot ? Moi, je suis frappée de ce que vous parlez de choses ordinaires et communes. il n'y a pas de banalité dans votre manière de parler pour autant. Et je crois, c'est très curieux, ça tient, je ne sais pas, à votre manière d'être ou à votre manière... Ça s'appelle le génie. ...de dire. Je ne crois pas. Je crois que c'est parce que, en fait, la banalité, qu'est-ce que c'est ? La banalité, c'est souvent le recours à une convention. C'est-à-dire qu'on voudrait dire des choses comme celles que vous dites. Je souffre d'être seule, je voudrais être deux. C'est ça la phrase. Voilà. Tout le monde peut dire ça. On a besoin d'amour. Enfin bref, c'est... Voilà. N'importe qui peut dire ça. Mais on a toujours recours à la manière dont, il faudrait dire ça, la manière dont ça a déjà été dit ou une idée du roman. Donc, les gens qui, en général, sont acteurs ou humoristes ou chanteurs et qui font un livre et qui, tout à coup, ils disent mes parents, mes enfants, mes amours, etc. Souvent, ils partent avec cette idée de ce que c'est ou de ce que devrait être un roman et comment ils devraient parler. Et du coup, ils ne parlent pas comme ils ont à parler. Et vous, il y a quelque chose de... Je ne sais pas... Comme si vous cherchez... Enfin, vous cherchez simplement à donner une sorte de logique aux choses que vous voyez de votre vie et donc, ça apparaît comme ça. Et puis, il y a une chose aussi que j'aime bien. C'est comment vous structurez le récit avec des mots entendus dans l'enfance et des phrases entendues dans l'enfance. Un tel m'a dit ça, un copain m'a dit un camarade, un prof, ma mère, mon beau-père, m'a dit ça, j'ai entendu. Et c'est ça qui revient. Et c'est presque ça qui structure votre réflexion. Une phrase entendue à un moment petit garçon et tout ça. Et moi, il y a une phrase que j'aime vraiment qui est... Alors, elle est à la fois de Lacan et à la fois de Prévert. Enfin, ils l'ont dit tous les deux de manière différente. On voit que Lacan a renversé l'adage et Lacan dit les écrits s'envolent et les paroles restent. C'est vrai. Voilà. Oui. Bon, eh bien, c'est exactement ce que vous montrez. Vous voyez, tout le monde veut dire mais non, les écrits restent. Mais pas du tout. Les écrits ne restent pas. Ce sont les paroles qui restent. Et c'est avec les paroles restées dans votre tête, dans vos oreilles, donc avec vos perceptions intimes que vous arrivez à raconter l'histoire qui se trouve être la vôtre mais qui est une histoire générale de nous tous. Une histoire d'ensemble. Oui, c'est vrai. C'est ça que je trouve bien. Vraiment. Oui. Question. Non. Non, il n'y a pas de question, c'est triste. Moi, j'en ai une si vous voulez. Si peut-être la question, ça serait, on a l'impression aussi, alors que pour quelqu'un qui fait de la scène, ça paraît étrange, mais au moment où vous écrivez, en tout cas, quand vous êtes en scène comme ça et quand vous cherchez à nous amuser, ce que vous arrivez très bien à faire, on voit que vous vous souciez de votre image, c'est-à-dire que vous voulez nous faire rire pour que, voilà, parce que c'est l'image de vous qui fonctionne, mais alors que quand vous écrivez, on a l'impression que vous ne vous souciez pas de votre image. Est-ce que c'est le cas de ce que vous projetez ? C'est vrai, c'est tout à fait juste. Simplement, vous voyez, dans la société comme ça, quand on est en réunion, on discute, on cause, etc., moi, je suis content de répondre. Ça me fait plaisir de répondre et même d'aller assez loin dans la réponse. Mais il y a un moment donné où ça m'emmerde. Alors, hop, on fait une pirouette. Vous voyez, c'est comme ça que j'agis et c'est comme ça que j'ai toujours fait. Vous avez toujours pratiqué comme ça. Et d'ailleurs, vous vous analysez très bien. Vous dites, j'ai toujours été considéré, c'est dans le livre, comme un fou furieux, farfelu, hystérique, ingérable, trublion, indomptable, électron libre, que sais-je encore. Oui, et puis en plus, ce qui est merveilleux, c'est que quand vous regardez, moi, je regarde dans les trucs là, sur ordinateur, les réseaux sociaux, Wikipédia, je vois aussi, mais c'est vrai, vous vérifiez, vous regardez, il y a 15 pages, 20 pages sur Prévost, peu importe, on s'en fout, vous regardez, c'est marqué, dans la 12e, 13e page, c'est marqué, Prévost, Ringard ou Génie. C'est amusant. On peut être les deux. C'est pour ça, c'est ça qui est merveilleux. En plus, je m'en fous. Je comprends maintenant. Maintenant, je m'en fous. Et votre timidité. Quoi ? Ça, ça paraît tellement incroyable, votre timidité. Je l'avais oublié, dites-vous, ma timidité. Il y a des millions de timides dans le monde. Nous devrions constituer un club avec une revue mensuelle, la revue des timides, qui proposerait des conseils. Ne lui prenez pas la main tout de suite. Quand on rencontre une femme, par exemple, les codes de l'amour, les codes de la drague ont dû changer, écrivez-vous, depuis ma vieille jeunesse. Vous êtes resté timide ? Ah, toujours, toujours, mais là, je suis bien, je suis avec tout le monde, tout le monde m'admire, tout le monde dit, OK, merveilleux. Là, pour moi, ça va, ça me donne une force extraordinaire. Bon, pour ceux de ma génération qui vous ont vu faire le pitre avec Jacques Martin, avec Jean-Yann, vous battre un coup de saucisse avec Pierre Desproches dans une charcuterie, visiter le fameux village de Moncuc en demandant au maire s'il arrête de Moncuc. Il ne faut pas être timide pour faire ça. Si, il faut avoir besoin d'argent. Je veux faire. On est sûr. Vous faisiez ça parce que ça vous amusait aussi. Ça m'amusait, mais j'avais besoin d'argent aussi à la fin. Oui. Ça, on ne peut pas nier. La télévision, c'est plus... Regarde comme c'est formidable. Ça, c'est l'époque anagramme. C'est merveilleux. C'était quasi comme... C'est d'ailleurs amusant quand on regarde votre parcours télévisuel puisque dans les années 60, avec Jean-Yann, vous répondiez aux téléspectateurs qui s'insultaient pour ou contre les chadocs. C'était un feuilleton qui plaisait ou déplaisait aux Français. Il y avait la moitié des Français qui regardaient la télévision qui étaient contre les chadocs, l'autre moitié qui était pour. Et vous, avec Jean-Yann, vous répondiez très sérieusement, pour déconner, au courrier. Il lui disait mais non, c'est de la merde. Vous vous disiez mais non, c'est génial. Et au fond, quelques années plus tard, vous refaites la même chose sauf que c'est vous qui divisez la France avec un anagramme. On vous voit là avec la banane dans l'oreille, c'est quand vous présentez ce jeu anagramme où chaque soir, et là, j'étais heureux parce que j'étais dans mon élément, si tu veux, il y a deux éléments, il y a deux personnages en moi. Il y a le personnage qui réfléchit et qui se dit c'est le grand chaos du monde, c'est de la merde et puis l'autre se dit tiens, profitons-en, amusons-nous. Bon, et là-dessus, c'était formidable. Par exemple, vous voyez la banane dans l'oreille ? Et là, j'étais content, j'étais heureux. J'avais le coach civil avec moi qui parle. j'avais le code civil à la main, il y avait la caméra face à moi et je regardais et tu vois, je feuilletais le code civil ou le code pénal, je ne sais plus, je disais, je ne vois pas, je suis en train de regarder là dans le code civil, je ne vois pas ce qui m'empêcherait de me mettre une banane dans l'oreille. C'est tout à fait logique. Tu regardes, vous lisez. Évidemment, alors là, les téléspectateurs, s'il y avait eu Twitter à l'époque et les réseaux sociaux, parce que c'est vrai, ils ont quand même eu votre fin, les téléspectateurs, au final. Oui, en fait, je vais te dire, c'est parce qu'en même temps, on a fait trois mois, c'est-à-dire septembre, octobre, novembre et ils ont arrêté, c'était Hervé Bourge qui était le directeur, je crois, le président de là-bas, qui était plutôt sympathique et on a arrêté juste avant Noël. Est-ce que tu comprends pourquoi ? C'est parce qu'ils ont eu très, très peur de ce que j'allais mettre dans la crèche. Tu vois, c'était des trucs comme ça. Ça, c'était les années 80. Mais je veux dire, tu sais ça, c'était, si tu veux, c'était totalement anodin. Je n'ai jamais rien fait, sinon, peut-être éventuellement, éventuellement, j'ai écrasé une mouche, mais bon, on peut me pardonner. Non, vous aviez des boucles d'oreilles avec des poissons rouges. Oui, j'avais ça. Alors, en effet, un jour, je suis arrivé pour démarrer l'émission avec des poissons rouges à l'intérieur de sacs plastiques, tu vois. En guise de boucles d'oreilles. Voilà, en guise de boucles d'oreilles. Et je disais, regardez Toto et Titi, voilà, ils sont très mignons. Aujourd'hui, vous auriez la SPA sur le dos pour ça. Oui, c'est possible, mais je l'aurai renvoyé dans la figure. Jean-Yann, vous manque ? Oui, beaucoup. Évidemment, je ne sais plus avec qui rire. L'ami Jean, dont vous parlez, est-ce que c'est lui dans le livre ? Oui, oui, bien sûr. Au cinéma, les films, si vraiment, on a envie de voir, allez, deux ou trois bons films avec Daniel Prévost, lesquels vous conseilleriez aux jeunes téléspectateurs qui ne vous connaîtraient pas si bien ce soir ? Le dîner de cons, vous aimez ? Oui, le dîner de cons, je suis tout à fait pour. Et en dehors de ça, si tu veux, je n'ai pas grand... Les petits ruisseaux ? Les petits ruisseaux, le dîner de cons, et j'ai aussi écrit, enfin, j'ai aussi tourné un téléfilm qui s'appelait Monsieur Joseph, et ce Monsieur Joseph qui était tiré, tu sais, d'un livre de Simenon, voilà, le petit homme d'Arkangelsk, voilà, et j'ai tourné ça et j'étais très heureux. Dans Uranus aussi, il était extraordinaire. Ah, Uranus, oui, j'ai vu aussi ça, oui, je l'ai vu. Vous me répondez, Monsieur Joseph, pardon, parce que je vais mettre... Tu vas y aller, tu peux y aller. Mais oui, oui, vous me répondez, Monsieur Joseph, alors que c'est justement sur le tournage de ce téléfilm que vous perdez votre... Oui. votre épouse. Ça aurait pu vous faire détester. Vous faites bien la part des choses entre votre métier, votre vie privée parce que vous auriez pu faire une totale obstruction de... Même ne plus vouloir parler de ce téléfilm puisque c'est votre femme vous accompagnez sur les tournages et que c'est sur ce tournage que... Mais j'en parle toujours, oui, bien sûr. Mais quand même, ce téléfilm est un bon souvenir. Oui, oui, c'est un très bon souvenir parce que je trouve que c'est un très bon téléfilm et c'est quelque chose qui peut rester de façon, je veux dire, sans arrêt moderne, si tu veux, parce qu'on voit que cette personne qui était jouée par Daniel Prévost, on voit que cette personne est, si tu veux, est libraire, libraire de livres anciens et puis il se croit bien un briquet, un briquet, c'est ça ? Un briquet. Ou des allumettes. Oui, des allumettes. Un briquet. Très bien un briquet. C'est pas la peine d'applaudir. Un briquet. Il est très, très impliqué un briquet dans la ville et puis on s'aperçoit parce qu'on s'aperçoit au cours d'une rumeur qui se balade dans la ville parce qu'il a une jeune femme plus jeune que lui, on s'aperçoit que progressivement, on le rejette parce qu'on comprend qu'il est algérien et qui, évidemment, tous les cons sont de sortie. Comme quoi, on dit, tu sais, on dit toujours qu'il faut se méfier parce que le monstre peut ressurgir des égouts de l'histoire. Et évidemment, c'était aussi une histoire qui, personnellement, vous touchait. On a vu l'affiche de ce monsieur Joseph, un téléfilm que peut-être on peut, je ne sais pas si ça existe en DVD, mais peut-être on peut le... Ça existe, hein ? Ça existe en DVD, alors on peut le trouver, monsieur Joseph. Il est beau, regarde la... Vous êtes très beau, mais bien sûr. Moi, oui, l'affiche aussi. Mais c'est... Le roman autobiographique qui compte aujourd'hui, il est en librairie, c'est le nouveau Daniel Prévost. Tu ne sauras jamais combien je t'aime. C'est publié au Cherche-Midi. Merci, Daniel. C'est moi. Merci. Merci à mes questions. Au revoir. Salut, hein ? On vous a promis qu'on vous libérait. Tu t'es... Ouais, toi ? À bientôt. À bientôt. Je vais dire salut à cette dame. Je vais vous saluer. Au revoir. Au revoir. Ça va ? Au revoir, mon fils. Alors, tu viens à tournure ? Ah ben, c'est bien. Je te plairai. Allez, c'est bien. Allez. Ça va ? Allez, on est bas. Merci.